Ces dernières semaines ont été intenses pour Nabiya Benatia. Ses péripéties ont commencé début juillet, le plus beau jour de sa vie s'est transformé en un vrai cauchemar, avec un cambriolage perpétré lors de la cérémonie de son mariage. Alors que la fête bêtée sont pleins. Des individus se sont introduits dans la chambre du couple pour voler leurs cadeaux de mariage. Des bijoux et des montres. Mais le plus effrayant fut pour Nabiya qui a eu très peur pour son fils Milan. En effet, le petit garçon était en train de dormir à côté du lieu du cambriolage pendant le méfait. Heureusement, l'enfant va bien, comme l'annonçaient les parents le 29 juillet dernier. Si côté cœur, tout rentre dans l'ordre, en ce qui concerne le business de la belle brune. Celle-ci s'est fait rattraper par la répression des fraudes ce 28 juillet. L'ancienne star de la télé-réalité a été condamnée à verser une amende transactionnelle d'un montant de 20 000 euros pour la promotion de services de formation ou trading pour l'achat et la vente du bitcoin. Un sacré coup dur pour Nabiya Benatia, qui arrive tout de même à relativiser de sa situation. Par contre, s'il y a bien une chose avec laquelle elle ne rigole plus, c'est bien la sécurité de sa famille. Ce dimanche 1er août, la maman de Milan a demandé à son mari, Thomas Benatia, de se séparer d'un de ses moyens de locomotion. Pourtant flambant neuf, le papa a été contraint de vendre son scooter, il l'a acheté l'an dernier. Je crois qu'il n'a même pas fait son rodage en fait, je ne sais même pas ce que c'est. Mais il m'a dit ça. Du coup, on l'a mis en vente, il y a une boutique qui veut le récupérer. Lance-t-elle dans une vidéo, publiée sur Snapchat. Mais pourquoi demande-t-elle à son homme de vendre son deux roues ? Je trouve ça trop dangereux. Mon père avait fait un accident très grave, il y a quelques années. Je suis un peu traumatisée par les deux roues. J'ai tout le temps peur quand il veut sortir avec. Même si Thomas Vergara a eu du mal à s'en séparer. Sa femme dormira désormais sur ses deux oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada